Bonjour, bienvenue dans ces Graves Docteurs, c'est maintenant un rendez-vous mensuel, un rendez-vous en plus qui vous est destiné parce que l'idée c'est quand même que vous puissiez poser vos questions aux spécialistes en plateau. Aujourd'hui ça concerne tout le monde puisqu'on va parler d'alimentation, d'alimentation équilibrée et durable. J'ai en plateau avec moi Célia Cruzen, bonjour Célia. Alors Célia vous êtes diététicienne et j'ai le docteur Véronique Charlotto. Bonjour. Bonjour Véronique, médecin nutritionniste. Peut-être faire un petit peu la différence entre les deux et remettre un petit peu les choses au point par rapport aux différents métiers de l'alimentation finalement. Moi je suis diététicienne, en général on traduit le métier comme le spécialiste de l'alimentation. Maintenant on est tous un peu spécialistes, tout le monde mange trois fois par jour. Ce qu'on fait principalement c'est qu'on va traduire les recommandations scientifiques en termes d'aliments. Donc c'est vraiment traduire toutes les nouveautés, toutes l'évolution qu'il y a au niveau des connaissances. Le traduire vraiment aux personnes pour qu'elles puissent l'appliquer concrètement dans son assiette. Et donc j'ai suivi une formation en nutrition clinique, c'est un certificat interuniversitaire qui est fait par les universités de Liège, UCL et ULB. Et donc c'est vraiment pour apprendre à prendre en charge toutes les pathologies nutritionnelles, qu'elles soient surtout toutes les pathologies comme l'obésité, le diabète, les problèmes de cholestérol. La première chose ce serait de se dire quelle est l'importance en fait ? Qu'est-ce que ça va apporter de manger de manière équilibrée ? Ici en fait on se base nous sur les dernières recommandations du Conseil supérieur de la santé. Ils ont remis à jour à ce moment-là la pyramide et vraiment expliquer au mieux à la population qu'est-ce qu'il faut manger pour gagner des années de vie. Donc voilà la pyramide, mais je pense que le mieux serait peut-être d'abord de montrer l'épi. Les cinq priorités vraiment, donc la priorité nutritionnelle numéro un, c'est conseiller aux patients de manger des produits céréaliers complets, au moins 125 grammes par jour. Pourquoi ? Parce que ça va nous apporter des glucides qui seront notre carburant de base. Et donc on voit en effet que chez les patients qui manquent de produits céréaliers complets, en plus de risque de développer des cancers, des maladies cardiaques, du diabète. Deuxième priorité, donc c'est vraiment mettre le pilier sur la consommation des fruits et des légumes. Donc il faut... On ne le dira jamais assez. Les fruits et les légumes ce sont vraiment des bombes nutritionnelles, qui sont riches en vitamines, en anti-oxydants, en fibres. Je pense que la consommation du belge moyen, on est plus ou moins à 250 grammes de fruits et légumes confondus sur une journée alimentaire type. Donc par rapport à la recommandation qui est de 550 grammes, on est à la moitié de ce qu'on devrait consommer. Quand on voit la pyramide ici, on voit déjà... Donc ça, c'est la pyramide qui a été faite après l'enquête de consommation moyenne des Belges, donc qui date de 2014. Il y a une nouvelle enquête qui est en cours maintenant depuis 2022. Donc on verra s'il y aura une évolution par rapport aux nouvelles recommandations. Mais donc on voit clairement qu'il y a une consommation de produits céréaliers et féculents insuffisantes. Et quand on analyse de près, c'est surtout les céréales complètes qui sont vraiment insuffisantes. Et en fruits et légumes aussi, il y a nettement une carence. Et donc le troisième conseil, c'est... Troisième conseil, c'est vraiment favoriser la consommation de légumineuses. Au moins une fois par semaine, il faudrait remplacer la viande par des légumineuses. On consomme, comme vous voyez, beaucoup trop de viande. Et donc ça s'est fait des facteurs de risque de tout ce qui est de nouveaux pathologies cardiaques. Trop d'acides gras saturés consommés. Cancer aussi plus important. Consommer trop peu de légumineuses, on voit en effet que les gens ont trop de maladies cardiovasculaires. Mais on voit quand même ces dernières années, ça c'était quand même le constat positif, c'était que la consommation de l'huile avait tendance quand même à diminuer. Mais que la difficulté, c'est d'arriver à intégrer dans son alimentation la famille des légumineuses. On n'a pas l'habitude de consommer. On n'a pas l'habitude, c'est exactement ça. Les végétariens sont bien habitués, mais elles sont aussi très peu goûteuses. Le quatrième point, c'était ? Les fruits à coque, pardon. Le quatrième point. Donc il faut consommer 15 à 25 grammes de fruits oléagineux par jour, des graines. Donc tout ce qui est noix, noisettes. Alors ça, c'est pas gagné non plus. Oui. C'est vrai que dans l'étude de consommation des Belges, tout ce qui était légumineuse et fruits à coque, c'était quasi absent de l'alimentation. Ça ne m'étonne pas. Or, c'est une source d'oméga-3. Les fruits à coque, c'est cher. Moi, je suis une grosse consommatrice et ça, ça reste effectivement… Maintenant, il faut consommer 15 à 25 grammes. En fait, c'est le creux de la main. Une petite poignée, quoi. Mais bon, si on est une famille de 6, petite poignée, petite poignée, petite poignée. Mais bon, voilà. Après, ça peut en tout cas freiner. On doit diminuer aussi sa consommation. Donc du coup, on revient sur un autre poste. Au niveau du budget, oui, c'est ça. C'est aussi un intérêt pour la santé, se dire, si je vis plus longtemps en bonne santé, c'est aussi au niveau des frais qu'on n'aura pas… C'est clair. …au niveau de la santé. C'est une espèce de répercussion. Voilà, c'est ça. C'est un peu un investissement. Et je pense que vous avez parlé du sel. Du coup, ça, c'est le cinquième point. Oui, c'est le cinquième point. On consomme trop de sel. On consomme beaucoup trop de sel. Oui. Ce qui favorise l'hypertension, les pathologies cardiaques, les AVC, les pathologies rénales. Le sel, on va principalement le retrouver dans tous les aliments industriels. Il y a le sel qu'on va utiliser quand on cuisine, mais c'est principalement dans les aliments. C'est plutôt du sel caché. Petite question quand même. On parle souvent, effectivement, d'avoir, en termes de prise de sang, d'avoir une bonne prise de sang au niveau des vitamines. On parle beaucoup de la vitamine D. On sait que ce n'est pas nécessairement l'alimentation qui va nous la fournir. Mais en tout cas, de manière générale, j'ai envie de dire, par rapport à ce dont on a besoin dans la prise de sang en termes de vitamines et d'oligo-éléments, est-ce que si on mange de manière équilibrée, comme on vient de le voir, tous nos besoins seront complétés ou pas ? Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a juste une petite parenthèse que j'aurais voulu faire. C'est vrai qu'ici, ces dernières années, ou ces dernières centaines d'années, on a émis des recommandations. Mais il faut savoir qu'on mange depuis des millénaires et qu'on n'avait pas besoin, avant, d'avoir des recommandations précises sur ce qu'on devait manger. On va plus jeunes aussi, mais… Voilà, c'est ça. Après, la durée de vie, c'est la différence, c'est sûr. Mais c'est juste pour dire qu'on a une régulation aussi interne. Notre organisme, il y a des tas de connaissances entre notre cerveau et notre tube digestif qui nous envoient des signaux de faim, de rassasiement. On peut avoir aussi des envies de manger pour certains aliments quand on a des besoins en certaines vitamines. – Ça, c'est une bonne nouvelle. – Voilà. On a une régulation interne. – On a plein à s'écouter. Ça, on a perdu ce sens-là. – Maintenant, avec l'industrialisation, de l'alimentation, l'abondance, l'offre alimentaire, l'éducation, quand on oblige les enfants à finir leur assiette, par exemple. Il y a des choses comme ça qui vont venir perturber cette régulation. – Et donc, c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on peut conseiller pour trouver un premier équilibre, c'est d'écouter ces sensations alimentaires de faim, de rassasiement, en tout cas de les respecter. Le deuxième point, on vient de le parler par rapport à l'équilibre alimentaire, donc d'avoir un peu toutes les familles qui soient représentées proportionnellement dans notre assiette. Mais c'est important aussi de varier les types d'aliments qu'on va consommer. – Dans la même famille. – Pour ne pas toujours manger des pommes, il faut essayer de varier. – Les apports vont être différents aussi en fonction, ce qui n'est pas toujours évident non plus, c'est parce qu'on a des goûts aussi. – Le fait de varier, donc si on prend les antioxydants par exemple, chaque légume ou fruit de couleur, en fonction de leur couleur, vont apporter des types d'antioxydants particuliers. Et c'est le fait de varier, de manger un peu de tout, c'est ça qui va permettre de combler, de couvrir ses besoins. Donc on peut avoir un jour un peu plus de calcium, l'autre jour un petit peu moins, mettre l'un dans l'autre, ça s'équilibre, et les apports seront couverts. Il y a le dernier aspect, qui est plutôt l'aspect, on va dire, de l'alimentation équilibrée, variée et saine. Et donc c'est là où ça va être plus l'impact de la durabilité, l'impact de l'environnement par exemple sur notre alimentation. S'il y a des polluants, des additifs, etc. avec les aliments ultra transformés, est-ce que ça va avoir un impact sur l'équilibre du coup de notre alimentation ? Ici, effectivement, j'ai Steph qui réagit et qui dit, régime plutôt à tendance végétarienne, mais on ne va effectivement pas aborder le sujet aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur une alimentation équilibrée. Mais voilà, vous le disiez Véronique, mais bon, ça dépend aussi de la génétique. Ça dépend beaucoup de choses de la génétique, de l'absorption qu'on a des nutriments. Et le mauvais cholestérol, je pense que vous en avez un petit peu parlé, justement dans la pyramide, comment éviter le mauvais cholestérol que Steph demande. Donc, il faut diminuer sa consommation d'acides gras saturés. En général, les acides gras saturés, c'est ce qui vient des animaux. Est-ce que le fait de cuisiner des aliments vont faire qu'ils vont perdre peut-être certaines vitamines aussi ? Oui, ça, oui. Oui, ça diminue toujours un petit peu le traitement qu'on subit les aliments. L'idée, c'était un petit peu de faire une recette, mais avant ça, il lui a posé quelques questions. Donc, je propose qu'on les écoute. Bonjour à tous, voilà, on est devant chez Julia, diététicienne à la clinique Saint-Luc de Bouge. J'ai dû lui envoyer ma journée type pour voir si, au final, je mange bien ou s'il y a des choses à améliorer. Allez, c'est parti. Salut Julia, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va ? Un peu stressée, mais ça va. Un peu stressée, non, il ne faut pas. C'est ton domaine, donc ça devrait aller. Enfin, je rentre, mais je fais comme si je le connaissais. Donc, on est dans ta cuisine. Oui. Tu m'expliques un petit peu, je t'ai envoyé ma journée type en termes d'alimentation. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pas de grand-chose à dire. Tu manges super bien. Ce n'est pas tous les jours, en tant que diététicienne, qu'on voit des personnes qui ont une bonne gestion de leur alimentation. Ça fait plaisir. Dans les commentaires, oui, j'ai vu que tu mangeais beaucoup de protéines, mais tu m'as dit par la suite que tu faisais pas mal de sport, donc ça a tout son sens. Manger trop de protéines, ce n'est pas toujours faire attention quand même ? Voilà, en tant que sportif, évidemment, il faut des protéines, il faut une bonne alimentation pour tes muscles. Maintenant, c'est vrai que pour monsieur et madame, tout le monde, dans une alimentation équilibrée, on a tendance à manger beaucoup trop de protéines. Et on oublie nos petits légumes, nos petits fruits. Si un fruit de saison est de saison en Espagne, par exemple, et que du coup, il l'importe ici, du coup, il est quand même bon. Parce que des fois, on me dit que ça... Tout à fait, au niveau nutritionnel, il apporte des vitamines. C'est un fruit de bonne qualité. Bon, maintenant, il faut voir un petit peu les durées d'entreposage, etc. Il faut savoir qu'un fruit se dégrade à la chaleur, au changement de température, à chaque fois qu'on le palpe, les légumes aussi. Maintenant, voilà, il n'y a rien à faire. On peut choisir aussi ses combats. On peut choisir un kiwi qui vient d'Italie plutôt qu'une Nouvelle-Zélande. Il leur a fait un petit peu moins de trajet. Tout à fait. Et au moins, on a un peu plus de diversité. Pourquoi pas aussi penser aux fruits et légumes congelés. C'est une bonne alternative en l'hiver pour un peu varier son assiette parce qu'on a parfois le temps en l'hiver au niveau de la variété. Oui, ça, c'est clair. On dit souvent que... Enfin, j'ai déjà entendu ça, c'est que l'intestin, c'est un peu le deuxième cerveau, non ? Ou un truc comme ça ? Oui, c'est fort à la mode pour le moment parce qu'ils font pas mal de découvertes scientifiques pour le moment au niveau de l'intestin. On parle beaucoup du microbiote intestinal. Ah oui, du microbiote intestinal. Voilà, c'est un truc... Enfin, moi, c'est un truc de dingue. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà, on va avoir quelques avancées scientifiques. On en a déjà fait au niveau des bactéries. Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries dans l'intestin. Donc, voilà, il faut savoir... Je vais faire le lien avec l'alimentation équilibrée. Donc, notre intestin digère tous les micronutriments, les nutriments. On a des bonnes et des mauvaises bactéries dans notre intestin. Évidemment, il faut avoir plus de bonnes bactéries dans l'intestin. Et ça, les bonnes bactéries, elles se nourrissent avec des fruits, des légumes, des féculents non raffinés, des fibres. Une bonne hydratation aussi, etc. Mais voilà. Donc, au plus on mange gras, au plus on mange sucré, au moins bien notre microbiote intestinal se portera dans notre corps. Je te propose de se lancer dans les recettes. De toute façon, on est en chose sérieuse, alors. On aura la partie plus pratique après. Une des premières questions, je pense, qu'on pourrait se poser, si on s'est un peu intéressé à ça. On parlait souvent avant de calories. Maintenant, on parle d'indices glycémiques. Donc, cuide un petit peu. Oui. C'est quoi ? Les calories, donc, on définit ça pour les... Donc, les aliments nous apportent des nutriments, donc des protéines, des lipides, des glucides. Donc, c'est l'énergie que les aliments vont apporter, que notre corps va utiliser pour fonctionner. Dont on a besoin. Même pour le métabolisme de base, on en a besoin. Tout à fait. Donc, rien que pour réfléchir, marcher. Donc, notre corps va transformer les protéines, les lipides, les glucides qu'on va consommer. Il va les transformer en énergie, en calories dans notre organisme. On ne sait pas définir combien de calories vous avez besoin pour aujourd'hui. Parce que c'est variable en fonction de ce que vous avez consommé hier, de ce que vous avez fait. C'est ça, quoi. Donc, on ne peut pas dire, aujourd'hui, j'ai besoin de 2000 calories par jour. Et l'index glycémique, c'est plus le pouvoir glycémien d'un aliment. Donc, on va regarder, tiens, quand il se digère, quel est le pic de glycémie. Le pic de glycémie, c'est le taux de sucre. Le taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang. OK. Et donc, on va les classer en aliment hyperglycémien, moyennement ou hypoglycémien. Ça montre la qualité du sucre. Maintenant, ça ne montre pas la quantité. C'est juste une mesure. Par exemple, si vous prenez l'index glycémique des carottes cuites, il est de 50. C'est le même index glycémique que du chocolat. Mais par contre, il vous faudra manger un kilo de carottes pour atteindre le même taux de glycémie par rapport à du chocolat. C'est 100 grammes. Est-ce qu'on peut quand même juste expliquer, à partir du moment où, effectivement, on prend un aliment avec un index glycémique bas ou élevé, qu'est-ce que ça va induire dans notre corps ? Ce sucre qui arrive dans le sang, la réponse peut-être du pancréas, de l'insuline ? Moi, je ne suis pas médecin, mais juste de manière très simple, mais pour que les followers nous prennent. Quand le sucre monte dans le sang, notre corps réagit en sécrétant l'insuline. L'insuline va venir chercher ce sucre. Elle va aller d'abord refaire les réserves dans les muscles, dans le foie. Donc, c'est nécessaire, comme on le disait, métabolisme de base ou en fonction de notre activité ? Ce glucose, enfin ce sucre, c'est notre carburant de base. Mais le problème, c'est que souvent, on en mange trop. Et donc, le surplus, l'insuline va le transformer en graisser, le stocker. Et puis, l'index glycémique, enfin, la glycémie dans le sang redescend et on a de nouveau faim. Les conditions dans lesquelles on va faire nos repas, aussi, j'imagine, ont une importance. Devant la télé, tout seul, ou en famille, ou en discutant. C'est important de savoir que quand on fait deux choses en même temps, notre cerveau va donner la priorité à une des activités. Souvent, quand on mange en faisant autre chose, que ce soit lire, regarder la télévision, la tour de son ordinateur, il va donner la priorité à ce qu'on va regarder et pas à ce qu'on va manger. Donc, j'aime bien utiliser l'image, on va plus manger en pilote automatique. Et donc, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a déjà terminé son assiette. Ou c'est l'exemple du paquet de chips qu'on commence devant la télévision. Puis, on se dit, c'est déjà fini. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais mangé. – Autre question intéressante aussi, les heures de repas. Et est-ce que c'est grave de sauter à un repas ? – Je pense qu'il y a deux axes aussi de réponse. Donc, la première chose, c'est en effet de s'écouter. Donc, ça, c'est le premier signe. Donc, si je me lève et que je n'ai pas faim, l'idée, c'est que si vous prenez un repas, enfin, si vous le mangez à ce moment-là que vous n'avez pas faim, votre corps n'en a pas besoin, il va plutôt avoir tendance à le stocker. Après, c'est parfois bien de réfléchir aussi pourquoi je n'ai pas faim le matin. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé trop, en trop grande quantité, la veille et au soir ? – Cagnoté toute la soirée. – Voilà. Notre corps va réguler et va se dire, j'ai eu assez d'énergie, j'ai pris un peu d'avancée hier, donc pas besoin d'en avoir maintenant. – De manière générale, on ne saute pas un repas quand même. – On a quand même besoin de carburant pour démarrer la journée. – Oui. – Donc, voilà, il faut s'écouter. Et comme elle dit, il faut voir, essayer de planifier sa journée. – Et là aussi, c'est parfois d'anticiper, de se dire, je sais, le repas de famille, par exemple, est important pour moi, je veux garder ce moment-là ensemble. C'est de se dire, du coup, ce que je mangerai dans l'après-midi sera adapté pour avoir suffisamment faim pour le souper. Donc ça, je pense que c'est des choix que chacun doit faire. – Avant de mettre les choses dans notre assiette, il y a une étape qu'on fait précédemment, c'est qu'on va chercher les aliments quelque part, on va faire nos courses. Et ça aussi, c'est une étape super importante, qui va un petit peu aussi déterminer après ce qu'on va manger, forcément. Peut-être des conseils par rapport à ça. – Oui, sur les emballages, on va avoir plein d'informations sur l'étiquetage. Donc ce qu'on va regarder en priorité, c'est la liste des ingrédients. Donc à savoir que le premier ingrédient qui est indiqué, c'est l'ingrédient qui est le présent en plus grande quantité dans l'aliment. On a prévu un petit exercice. – Mais moi, j'adore les exercices. – Oui. – Alors, on a pris deux potages. Je te laisse regarder les… – On met que c'est une soupe de légumes frais. C'est déjà bien, ça, non ? – A priori, voilà. – A priori, oui. Et premier ingrédient que j'ai, à 94%, ce sont des légumes frais. On est bien, là, non ? – Oui. – Et puis j'ai de l'huile de… Je suis contente, là, j'ai pris… Donc après, on a de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, du sel, de l'ail et du jus de citron. Donc, je n'ai pas beaucoup, déjà, d'ingrédients. Donc, c'est déjà un bon… – Et c'est des ingrédients que vous pourrez retrouver dans votre cuisine. Donc, ça, c'est aussi un bon indicateur. – Et j'ai 40 kcal par 100 ml. – Après, il y a aussi la valeur nutritionnelle qui est donnée, qui est obligatoire, en fait, surtout les… – Premier, c'est quand même la matière grasse. Et je me dis, je suis quand même sur un potage et j'ai quand même 3,5 g de glucides pour 2,2 g de matière grasse et seulement 1,2 g de fibres alimentaires et 0,9 de protéines. Moi, je m'attends à avoir beaucoup de fibres alimentaires et de protéines, c'est un potage. – Mais oui. – Ah non, c'est des légumes, donc il n'y a quasiment pas de protéines. – Les protéines, c'est même beaucoup. Les fibres… Après, dans un potage, quand vous faites un potage maison, la proportion, c'est plus ou moins un tiers, un quart de légumes et beaucoup d'eau. Donc, je veux dire, l'ingrédient principal, c'est l'eau qui va y avoir dans le… – Mais ce n'est pas l'eau qui amène du gras. – Non, après, le gras, mais ici, ça correspond à 2 g, ça correspond à 2 g de… – 2,2 g de matière grasse. – Bon, ça correspond à une petite cuillère à café à peine ville. – Et on voulait faire la différence, j'imagine, avec ce potage-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ceci va être catastrophique. – Après, je n'ai pas mis la marque. – Après, non, voilà. – Voilà. – C'est pour l'exercice. – Exactement. Donc, c'est une soupe d'asperges. Donc, bonne nouvelle quand même, j'ai 27 % d'eau et d'asperges, mais je ne sais pas si c'est plus de l'eau ou de l'asperge que j'ai. Et puis, j'ai du lait demi-écrémé. Puis, j'ai de l'huile végétale. Et puis, j'ai de la farine de blé, des arômes d'asperges, puis des fibres alimentaires, sel, bouillon de légumes. Et puis, j'ai plein de trucs, en fait. – Voilà, quand on commence à avoir des noms un peu douteux. En fait, les aliments ultra-transformés, c'est des aliments qui ont été recombinés avec toutes sortes d'ingrédients différents. Donc, si on prend, par exemple, pour le blé, il va être séparé en tas de petites fractions. – En farine. – Voilà, en farine. Puis, ils vont obtenir des maltodextrines. Enfin, voilà, des tas de choses, des amidons, etc. qui vont rajouter. Après, ils vont recombiner un aliment avec tous ces petits ingrédients. Le fait qu'ils aient subi des traitements thermiques, on parle de cracking, qu'ils aient été broyés, écrasés, qu'il y a eu des hydrolysées chimiques, etc. qu'une fois que c'est dans le corps, du coup, l'absorption n'est pas du tout la même que si vous aviez pris votre grain de blé dans votre farine complète, par exemple. – On perd toute la matrice, en fait, de l'alimentation. – Voilà, regardez l'étiquette. Et sur l'étiquette, pas plus de 6 ingrédients, c'est ça ? Mais ce serait bien d'expliquer quand même ce que c'est que le Nutri-Score. – Oui, le Nutri-Score, c'est un algorithme qui a été développé pour justement faciliter la lecture du petit tableau avec les calories et les protéines et les glucides. – C'est bien, ça. – Donc, voilà, ça donne une information. Et donc, en fonction qu'il y ait des protéines, des fibres, des fruits, des légumes, des fruits à coque, des oméga-3, l'aliment va gagner des points. S'il y a trop de graisse saturée, trop de sel, trop d'énergie, trop de sucre, l'aliment va en perdre. Donc, voilà, ça donne déjà une indication. Maintenant, ça ne tient pas compte de la transformation des aliments. Et donc, les industriels ont bien compris que s'ils rajoutaient un peu de fibres, s'ils rajoutaient un petit peu de vitamines, un peu de fruits et de légumes, ça fait remonter le point. Ça fait remonter la note, du coup. – Donc, on va retourner en cuisine avec Julia et Nicolas. – Est-ce que tu peux résumer vite fait… – Les recettes ? – Oui. Alors, pour la salade, les ingrédients de base de la salade de blé, du jambon, de la patate douce, de la feta, des oignons rouges, des graines de tournesol. Si vous voulez faire l'alternative végétale des pois chiches, il faut juste cuire la patate douce que vous enfournez 20 minutes au four et puis après, pendant qu'elle cuit, vous coupez la feta, le jambon, les oignons rouges et puis vous disposez, comme on a fait, dans l'assiette. Voilà. – Du coup, on goûte ? – Oui, avec plaisir. – Je commence. – Oui, tu peux commencer. – Bon, je prends un peu de chaque, comme ça. – Oui, je crois qu'il faut prendre tout en même temps. – Oui, tout en même temps. Voilà, attention. – Verdict. – Je coûterai après. – Ah oui. Oh, mais non, c'est super bon. Ah oui, c'est super sain, mais c'est super bon. – Ah oui, ça, c'est clair qu'on a des légumes, des protéines, on est sains à gogo. J'ai oublié de la feta. – Oui, parce qu'à la feta, tu les as coupées trop grosses. – Oui. Le seul truc que j'ai fait dans cela, c'est râper. Oh, mais non, je me permets de reprendre. Moi, je crois que d'office, je vais refaire ça chez moi. Je tiens à te remercier. – Avec plaisir. – Parce que, moi, déjà, nous avoir accueillis, mais surtout de m'avoir fait découvert cette recette. – L'Energy Bowl. – Oui. – Vous prenez des flocons d'avoine, de la noix de coco, un mélangement d'héan et des dattes. Vous coupez les dattes, le mélangement d'héan. Vous mélangez avec la coco le flocon d'avoine. Vous faites revenir ça vite fait dans une poêle pour dégager des arômes. Et puis, vous mélangez avec du miel et du beurre de cacahuète. Vous faites ensuite des petites boules. Voilà. – Et du coup, ça, ça se conserve combien de temps ? – Ça, c'est une bonne question aussi. Alors ici, on est sur des aliments qui sont secs. Le flocon d'avoine, les oléagineux, du miel, du beurre de cacahuète. Ce sont des conservations quand même assez longues. Alors moi, je pars du principe qu'une semaine, c'est bien dans une boîte fermée. Mais voilà, une semaine. Parce que le beurre de cacahuète, ça s'oxyde quand même un petit peu. – OK. – Donc voilà. – Une semaine, bien fermée. – Oui. – Avant de retourner chez Corinne et Célia, on peut quand même avoir goûté les petits... – Les énergie bowls. – Les épisées énergie bowls, oui. – Avec plaisir, je vais les chercher. – Oui. – Ah oui. On dirait vraiment un snickers, effectivement. Corinne, tu l'as bien compris, moi, je suis un très bon élève en termes d'alimentation. Mais est-ce que toi, t'es plutôt une bonne élève ou une mauvaise élève ? Je te dis à bientôt. – Et moi, je passe un petit coucou à Célia et Véro. Bon après-midi. – Bon après-midi. – Alors Nicolas, pour répondre à ta question, je suis certainement moins bonne élève que toi. Et c'est pas faute d'essayer, mais bon, voilà. C'est vrai que Nicolas... Alors, j'ai goûté. L'énergie bowl, c'est ça ? – L'énergie bowl, oui. – C'est, mais une tuerie. C'est super, super bon. Donc en quoi, on peut faire des choses aussi soi-même, qui sont équilibrées en cuisine, qui ne prennent pas trop de temps, qu'on peut garder. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Vous faites à la clinique Saint-Luc-de-Bouge le 19 mai, si je ne me trompe pas, le festival Spring Food. Donc on va en parler, parce que c'est super intéressant. Là, on va rentrer vraiment dans le pratico-pratique. Vous le faites en association avec l'école hôtelière, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Avec la haute école de la province de Namur. Donc la clinique et la haute école s'associent pour promouvoir une alimentation accessible, à petit budget, durable et solidaire. Et donc dans le cadre de cette journée, il va y avoir plein plein d'activités, des show cooking avec les étudiants de la haute école. – Chouette. – Vous pourrez venir cuisiner avec eux. – On peut carrément venir manger avec eux, cuisiner, cuisiner, et manger aussi du coup. – On peut goûter après. – Oui, on peut goûter après. – Des recettes durables du coup. Il y aura des masterclass avec quelques chefs renommés. Des ateliers que mes collègues et moi-même, on animera cette journée-là sur comment limiter son gaspillage alimentaire, le batch cooking, sur comment construire une journée durable, améliorer vos connaissances avec des questions-réponses. Il y aura aussi des producteurs locaux. – Là, on est dans le côté durable. Parce que ce festival Spring Food, il vise justement l'alimentation équilibrée et durable. C'est vraiment le thème ici de l'émission. – C'est vrai que ça, on n'a pas développé le terme durable. Mais le terme durable reprend l'alimentation équilibrée, accessible à tous, donc pour un budget correct, qui est respectueuse de l'environnement. – Et de sa santé. – Voilà, c'est ça. Et qui respecte les traditions et les cultures des personnes. Donc cette journée-là, vous pouvez venir, c'est gratuit, vous pouvez vous restaurer sur place. – Ce sera plein d'idées. – Voilà, il y aura plein de… Il y aura des ateliers aussi sur le thème durable. Vous pourrez recevoir aussi les recettes qu'on aura élaborées. Donc vous recevrez plein d'informations. – Voilà, il est déjà… On le voit ici, un QR code, ça c'est magnifique, pour trouver les recettes. Elles seront également mises sur le… – Elles seront à disposition le 19 mai. – Le 19 mai, et sur la page Facebook aussi de la clinique de Saint-Luc. – Et sur le site de la clinique. – Voilà, ok, super. Un tout, tout grand merci à toutes les deux. Et on se retrouve donc le mois prochain. Un grand merci de nous avoir suivies. – Merci.